La patinoire de Grenoble aux couleurs japonaises. Pour la dernière étape de la Coupe du Monde de patinage artistique, les sponsors nippons remplacent les traditionnels annonceurs du hockey. Rien d'étonnant à cela. Dans l'archipel, il s'agit d'un des sports les plus populaires. Pour l'occasion, la chaîne de télévision Asahi, qui retransmettra l'événement, a envoyé 10 personnes. « Au Japon, le patinage artistique est un sport aussi populaire que le football et le baseball. C'est parce qu'on a toujours eu des champions, des superstars, qui ont récolté beaucoup de médailles aux Jeux Olympiques. » Les Japonais vouent un véritable culte à certains patineurs. Yuzuru Anyu, double champion olympique, est adulé dans son pays. Les sponsors se l'arrachent. Pour les entreprises japonaises, apparaître lors des compétitions est un véritable enjeu. A tel point que la Fédération française des sports de glace vient de signer un contrat avec un grand groupe de cosmétiques nippons. « Savoir aujourd'hui que nous intéressons le développement de marques japonaises où le patinage est quelque chose d'incroyable. Et bien évidemment, ça va aider notre fédération, une fédération qui est multidisciplinaire. Et savoir que des partenaires japonais s'intéressent à nous, on en est fiers. » Pour le Japon, 4 patineurs évolueront sur la glace grenobloise. Début de la compétition vendredi après-midi avec le programme cours HOM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada